Bonjour, il y a une question qui est assez délicate. Depuis plusieurs années, j'ai des problèmes avec le tandem police-justice. Et j'avais vu le nom d'une organisation, de personnes qui appartiennent à une certaine organisation, à plusieurs organisations, qui s'appellent des francs-maçons. Alors, on m'a dit, il ne faut pas en parler, il faut taire ça. Donc moi, depuis des années, je ne dis rien. On vient me casser la porte, on rentre chez moi, etc. Il y a des policiers en civil devant chez moi. Le ministère de la justice répond qu'il n'y a rien. Le ministère de l'intérieur, etc. J'ai posté diverses vidéos là-dessus. Simplement parce que des gens, des francs-maçons, exercent une sorte de pouvoir. Ils font croire qu'il est dangereux d'évoquer ça. On va dire, il y a peut-être diffamation, etc. Alors déjà, par rapport à la diffamation, je vais dire, je ne dis pas, ce sont des francs-maçons qui sont rentrés chez moi. Je vais dire, il est possible que ces personnes, que ces policiers qui étaient en planque, etc. aient été en lien ou avec des personnes de la franc-maçonnerie et reçoivent ce type d'instruction. Non, je ne dis pas qu'il y a un lien entre les deux. Je dis qu'il est possible que ces personnes aient été contactées à ce niveau-là. Voilà. Et que peut-il m'arriver ? Ben, rien. Les gens ont peur de la franc-maçonnerie. Vous, devant votre écran, vous avez peut-être peur. Vous allez dire, oh là là là, il ne faut pas aborder ce sujet. Non, je ne parle pas, il n'y a pas de complot, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est juste des gens qui appartiennent à un réseau. Et un réseau qui les protège tant que ces personnes restent dans l'acceptable. Ils font des faux papiers, des fausses déclarations. Ils retirent des documents quand on envoie des preuves, des plettes avec des preuves. Parfois, il y a un papier qui disparaît. Voilà, ça s'arrête là. C'est du gentillier. La franc-maçonnerie ne va jamais envoyer quelqu'un à me casser la tête. Donc, il faut en parler. Et il ne faut pas avoir peur de ce réseau. Ce réseau, il est comme les autres. Il est classique. Le tout, c'est la communication. Et ils vont très vite s'arrêter. C'est l'optique que je choisis. C'est-à-dire, il faut dire que des problèmes sont liés, les problèmes que j'ai depuis des années, sont liés à des personnes qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Et là, je pense qu'en communiquant, en n'ayant pas peur, en communiquant de cette façon, j'espère que les réseaux maçonniques mettront un terme aux agissements des mauvais individus qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Merci pour votre attention et à bientôt.